Daniel Morin, parfois ça ne tient qu'à un fil, à rien même. Oh bien dit Eric, j'adore vos citations populaires. On dirait la mère Denis. C'est vrai ça ! Il n'empêche que vous avez raison. Un jour, on savait qu'il paierait pour sa mauvaise coupe de cheveux, David Pujadas. En même temps, le viré du JT pour mauvaise coupe, c'est art. Si maintenant la norme c'est d'avoir une mèche folle, blond paillasse, l'œil bleu, WC, harpique qui frise, le Delahousse, non c'est quand même pas la norme. En tout cas, ce serait bien triste. Bon, tant pis, passons à autre chose. Depuis hier, il y a de nouveaux ministres. Vous avez vu Jean-Yves Le Drian, il a réussi son coup. Fini le ministère de la Défense. Il en avait marre de se faire tous les premiers de l'an avec des soldats en short à chanter. Tiens, voilà du boudin dans le désert, on le comprend. C'est fait nommer aux affaires étrangères le ministère le plus cool, le ministère des soirées de l'ambassadeur. Maintenant, son taf, c'est d'aller dans les ambassades, en smoking, siroter des martinis avec une ukrainienne à chaque bras. Bien joué, Jean-Yves ! Et parmi les nouveaux, il y a aussi la nouvelle ministre de la Culture, notre ministre de tutelle ici à Radio France. Il s'agit de Françoise Nyssen, Françoise Nyssen. Le souci, c'est qu'à l'annonce de son nom, Renaud Delis n'a pas bien entendu. Il a compris Birgit Nielsen, l'ex-femme de Sylvester Stallone, la grande blonde au sein énorme. Il a fait des bons, il a sauté dans tous les sens. Il nous a dit, putain, c'est une de mes ex, la Brigitte. Elle a encore folle de moi, c'est gagné. C'est moi le prochain directeur de France Inter. On était un petit peu gênés, pour être honnête. Pour revenir à Pujadas, c'est vrai qu'il est vraiment petit. Tout petit, petit. À côté, Nagui, c'est le géant vert. Pujadas, il fait 1m, 1m05, grand maximum. Et ça, ça ne donne pas une image de la France qui gagne. Je suis désolé. Non, mais si le physique, ça ne comptait pas, il serait ministre des Affaires étrangères, Anthony Bélanger. Voilà, oui. À l'inverse, là où tu vois que le physique est un atout majeur, c'est quand tu regardes la fulgurante ascension sociale de Renaud Dely. Renaud, rappelons-le, repéré par un patron de presse en 1984 à San Francisco quand il était gogo-danseur dans un club de massage, pas musculation, celle de shoot, appelé botte qui brille et slip de cuir. Le gars, parti de rien, vous avez vu où il est aujourd'hui ? Patron de Marianne et chroniqueur vedette dans le 5-7 de France Inter. Il a tout misé sur son physique de minotaure et sa souplesse de lémurien. Bien, il y en a, rien. En tout cas, grosse résistance physique, le Renaud Dely. Hier soir, il était à la première soirée du Festival de Cannes. J'ai vu des images sur un forum pour adultes. C'était hyper impressionnant. Il fait des trucs avec son corps. Les lois de la physique refusent, ces trucs, normalement. Pour les people collègues, il y avait aussi sur la croisette Trapenard. Il est comme un fou là-bas. Hier, pour la première shoot, il est parti en vrille. Total, à 23h, il n'y avait plus de coke. Il a essayé de sniffer les cheveux blancs d'Almodovar, c'est pour vous dire. Aujourd'hui, ça devrait être plus calme, le programme. Soleil, plage, plus ses affinités. Ah ouais, je peux dire que la plage, ça lui parle, c'est un kiffeur. C'est celui qu'on surnomme le posséidon de l'info, le maître nageur de l'actu, le Pamela Anderson de l'interview. Patrick Flipper, Cohen qui à 8h20 recevra Edouard Philippe pour parler crème glacée et noyade.